Au cours des années 1930, alors que les ombres de la guerre s'étaient à nouveau réunies dans le ciel de l'Europe, l'Union soviétique sous Joseph Staline tentait de démontrer sa technologie à travers le monde, en particulier dans l'ère où les soviétiques établissaient plusieurs records de fiabilité pour les avions. Pour montrer à quel point l'Union soviétique avait progressé culturellement, plusieurs de ses efforts records incluaient une pilote-femme et une équipe d'aviateurs, et aucune n'était plus célèbre que Marina Raskova. Officiellement connue sous le nom d'Amelia Earhart de l'Union soviétique, Raskova était la première femme qualifiée en tant que navigatrice dans la flotte aéronautique militaire soviétique en 1933 et faisait partie des tentatives de record pour les aviatrices, qui ont vu son équipage voler plus de 6400 kilomètres dans le bombardier DB2 supérieur. Cela lui a assuré une certaine notoriété dans l'Union soviétique et, surtout, une influence sur Staline. Parce que, lorsque la guerre a finalement éclaté entre l'Union soviétique et la nation et l'Allemagne, Raskova est venue à Staline avec un plan pour que les femmes se joignent aux hommes dans la lutte contre les fascistes. Ce plan s'est avéré être l'un des escadrons de volume les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, les femmes de la nuit. Bienvenue aux guerres du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre de l'URSS contre le mur de la guerre populaire allemande, appelée « Opération Barbarossa », ne peut pas être représentée aujourd'hui, même avec autant de faits et de chiffres. C'était l'une des plus grandes campagnes militaires uniques de l'histoire. Cela inclut plus de 3 800 000 d'Allemands et de soldats de la Wehrmacht qui ont marché dans trois grandes armées à l'est, soutenues par près de 4 000 chars et 5 000 avions. C'est encore plus incroyable que cette force ait pu traverser les frontières sans aucune responsabilité soviétique de leur côté, car Staline était convaincu que l'Allemagne ne pourrait jamais attaquer l'Union soviétique. Cette fois a été détruite le 22 juin 1941. Cette incroyable force a commencé à marcher à l'est, ce qui semblait presque ininterrompu, car les soldats soviétiques étaient repris au dépourvu et mal équipés pour lutter contre les divisions blindées et nazies. L'armée soviétique, qui a survécu à la destruction et à la désapprobation due à la perte d'officiers expérimentés lors des persécutions de Staline et de la résistance des opposants politiques, s'est avérée faible dans la fourniture de toute résistance réelle à la Luftwaffe allemande et à ses pilotes expérimentés, volant dans certains des meilleurs avions au monde. La plupart de l'armée soviétique a été détruite sur le terrain, parfois à cause de la surprise totale dans laquelle elle était prise, et parfois parce que les dirigeants soviétiques craignaient de faire quoi que ce soit sans l'ordre de leur supérieur, qui n'aurait pas fait quoi que ce soit sans l'appel de Staline. C'était un massacre. En seulement sept jours de guerre, 4000 avions soviétiques ont été détruits, mais la réponse de Staline a été de simplement jeter plus de 16 gens contre les Allemands. Les chiffres lui semblaient plus importants que l'entraînement adéquat ou l'équipement, et pour atteindre ces chiffres, il faisait appel au patriotisme des peuples soviétiques pour combattre les agresseurs fascistes. Ainsi, dans l'Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale est devenue connue sous le nom de Grande Guerre patriotique, et de toutes les villes, les hommes se sont disputés pour s'inscrire à la ligne de front, soit parce qu'ils croyaient en leurs devoirs, soit parce qu'ils craignaient les conséquences pour eux et leurs familles, s'ils ne le faisaient pas. Mais les hommes n'étaient pas seuls, car il y avait beaucoup de femmes qui ont commencé à exiger qu'elles puissent également servir leur patrie dans des rôles de combat. Plus tard, une grande campagne a été lancée pour le romancier, dans laquelle les femmes ont demandé à se joindre aux hommes dans la lutte contre les nazis, mais la plupart d'entre elles n'ont pas été acceptées. Cependant, il y avait une femme qui était prête à se battre, mais elle n'était pas si facile à écarter car elle connaissait Staline. C'est bien sûr Marina Raskova. En montrant peut-être plus de sagesse que la plupart des hommes de son cercle intérieur, Raskova a rédigé de nouvelles lettres à Staline, créant un séas pour lequel les femmes devraient être autorisées à se battre. Considérant que ce n'était pas seulement une guerre entre les nations, mais aussi entre le fascisme et le socialisme, peut-être la plus importante bataille, selon les deux idéologies, elle a argumenté qu'il était stupide de ne pas inclure environ 50 % de la population dans le combat. Elle a proposé de créer trois unités aériennes dont deux mixtes et une exclusivement féminine, couvrant à la fois les rôles aériens et terrestres. Nommé 588e Régiment Bombardement de Nuit, cette unité était conçue pour des missions d'agression nocturne, dont le but principal était d'empêcher les troupes allemandes et alliées de se reposer pendant la nuit, lorsque la plupart des grandes opérations avaient cessé. De plus, cela a permis de détruire les installations ennemies. Cela a également perturbé la réparation et l'approvisionnement des équipages allemands, car ils se sont concentrés sur la tentative de tirer sur les avions soviétiques, augmentant ainsi leur incapacité à fonctionner. En outre, l'impact psychologique de ces missions a diminué l'efficacité des troupes ennemies, car la discipline et la morale se sont effondrées à cause du manque de repos et de la peur de la prochaine attaque. Le 8 octobre 1941, Staline a accepté de permettre la création de régiments féminins d'aviation. Le 588e Régiment devait maintenant trouver un avion pour leurs besoins, et cela s'est fait sous la forme d'un petit entraîneur assez inattendu, connu sous le nom de Polykarpov U-2. Un petit avion soviétique, mieux connu peut-être pour sa dernière affectation en tant que PO2, a été principalement conçu à des fins agricoles, comme l'épandage par exemple. Mais un avion était nécessaire pour combattre les Allemands. Beaucoup ont été modifiés et armés de manière rigoureuse pour le combat. Avec une vitesse maximale de seulement 94 km par heure, un poids de 349 kg et souvent seulement un pistolet pour se défendre, l'idée de prendre cet avion pour se battre contre les as de la Luftwaffe devait être un choix terrifiant pour les malheureux pilotes qui l'ont choisi pour voler ces aisses sombres et premiers jours. De plus, lorsque le 585e avion a été créé au début de l'année 1942, de nombreux avantages du petit biplan polyvalent se sont avérés préférables pour l'équipement de mission de nuit. Sa vitesse lente a rendu la navigation de nuit beaucoup plus sûre, car elle a donné aux pilotes et aux navigateurs beaucoup de temps pour éviter les problèmes, et son petit moteur était assez silencieux, ce qui signifie que les Allemands ne l'entendaient souvent pas venir jusqu'à ce qu'ils tirent. Kili, en CE qui concerne son petit polycopter, le 588e avait pour objectif principal de détruire la capacité de l'ennemi à se reposer et à se préparer aux batailles à venir, et avec leur capacité croissante et leur précision insatisfaisante, ces petites bombes étaient suffisantes pour maintenir les Allemands sur le qui-vive, regardant le ciel la nuit au son d'un puissant moteur à basse vitesse ou d'un profil noir d'un biplan. Son expérience s'est tellement améliorée que, lorsque le 588e a acquis plus d'expérience, ils ont également ajouté des bombes de précision nocturne à leur CV, ciblant les routes, les toits et les positions d'artillerie allemandes en utilisant des flammes pour les repérer. Ils étaient vraiment des pilotes de l'ère de l'assemblage et du chargement, revenant à la compétence et à la sagesse plutôt qu'aux technologies. En CE qui concerne la peur de la collision, les avions volèrent beaucoup plus lentement que la vitesse d'explosion des avions de nuit allemands radioactifs, et à de telles faibles altitudes, leurs signaux radars étaient souvent confondus avec les montagnes et les arbres environnants. C'était donc extrêmement difficile de les trouver et de s'y connecter, en plus quand ils volaient encore tard le soir ou tôt le matin, et que le soleil les éclairait. Au moins, la plus grande menace est venue des canons anti-aériens guidés par des détecteurs allemands. Lorsque cela a été découvert, les pilotes ont essayé de s'enfuir car le cercle s'est retrouvé sous le feu des canons, et si la protection n'était pas suffisamment équipée, le polycarpe PO2 était également exposé à tirer des coups de feu lorsqu'il tirait. Si l'avion a été détruit, cela dépendait du pilote pour le ramener à terre aussi rapidement et en toute sécurité que possible, car les femmes du 588 n'ont pas ciblé les pilotes. En fait, les démons actuels volèrent si bas qu'ils étaient inutiles, même si les malheureux pilotes pouvaient les déployer après le saut de leurs pilotes tirants. Avec l'utilisation interdite des toilettes, sa mission est décrite et les pilotes sont définis. Le 5e ou 8 a maintenant besoin de courageuses femmes pour obtenir leur grade.